Est-ce que je peux réussir avant la catastrophe ? Je suis toujours surpris quand on me demande ce que je fais, que je réponds, que je travaille sur le web, que toute mon activité dépend d'internet, que je vide ma passion sur le web. Je suis toujours surpris parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé « Et si on n'a plus d'électricité, comment est-ce que tu fais ? » Voilà la réponse. Voilà, je suis prêt. Et en plus, j'ai la classe. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien arriver qui ferait qu'on n'a plus du tout d'électricité et que je ne puisse plus travailler sur le web, démarrer mon ordinateur, accéder à internet et continuer à faire des vidéos, faire prospérer une communauté en ligne et gagner de l'argent en vendant, par exemple, des formations ? Donc, quand même, je me suis dit, je vais étudier la question puisqu'on me la pose souvent. Je vais regarder qu'est-ce que l'on risque en France. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver, mais très localement, on a quand même de la chance puisque tout ce qui est tremblement de terre, tsunami, tornades, volcans, on est peu exposé et il y a extrêmement peu de risques qu'il arrive un événement comme ça et que ça impacte de manière très importante la France, du moins en France métropolitaine. Puisque l'un des intérêts de travailler sur le web, c'est que même s'il y a un événement à un endroit qui est très localisé, je peux toujours avoir internet dans d'autres régions, d'autres départements. Il suffit d'un PC portable et d'une connexion au web. Quelque chose où on est un petit peu plus sensible, c'est peut-être les explosions nucléaires puisqu'on en a quand même pas mal en France. J'habite près de deux d'entre elles. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu d'événement de ce type-là depuis qu'elles existent. Donc ce serait s'inquiéter probablement pour rien. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, ce serait qu'il y ait à nouveau une guerre mondiale ou une météorite qui tombe sur la Terre et qui impacte de manière générale et coupe totalement l'électricité en France. Alors, c'est possible, mais c'est quand même fortement improbable. Les guerres sont maintenant faites plutôt à distance. En France, on a quand même ce luxe de pouvoir vivre dans la paix depuis la Seconde Guerre mondiale. dans la paix relative, en tout cas dans la paix dans notre pays. Donc voilà, c'est, je pense, quelque chose auquel on n'a pas à se préoccuper. Les météorites, je ne connais pas la statistique, mais pour qu'une météorite soit assez grosse, déjà, il y a quand même beaucoup de programmes maintenant pour les repérer et pour lutter contre ces météorites. Les météorites qui seraient suffisamment grosses pour impacter la Terre de manière importante. Elles sont repérées d'assez loin et c'est très surveillé puisque c'est une menace quand même qui est assez sérieuse et qui, dans l'histoire de la Terre, a eu lieu. Mais moi, à mon échelle de temps, pour réussir sur le web et gagner ma vie, je pense que c'est quelque chose que je ne dois pas du tout prendre en compte. Et dernier point, à mon avis, la dernière chose qu'il faut prendre en compte et qui pourrait être la plus sérieuse et pourtant que la plupart des gens ne connaissent pas, ce sont les éruptions solaires. C'est des projections que le Soleil réalise de différents composés, de différentes matières qui peuvent être plus ou moins puissantes et qui peuvent atteindre la Terre et impacter fortement toute notre technologie, nos systèmes électriques, nos satellites. Et il suffirait qu'il y en ait une suffisamment puissante comme ça a déjà été le cas il n'y a pas si longtemps que ça, vous allez le voir pour nous réduire à l'état de préhistoire ou presque puisque tous nos systèmes électriques seraient coupés. Et sans les satellites, sans l'électricité, bon, ce serait là très compliqué de continuer à gagner sa vie sur le web. Donc, ces éruptions solaires, il y en a eu de très importantes en 1774 après Jésus-Christ, en 1859, mais il n'y avait pas encore de technologie, du moins en 1859, un petit peu, mais ce n'était pas assez important pour impacter qui que ce soit sur la planète. Donc, c'est vraiment un problème actuel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est... Ces éruptions solaires sont plus massives sur certains cycles du soleil et justement, en 2021, on sera sur une sortie d'un cycle avec un soleil qui a peu de tâches, donc qui a de fortes chances d'avoir des éruptions solaires importantes. Donc, peut-être que là, à proximité, en 2021, on peut avoir des éruptions solaires fortes qui impacteraient et nous couperaient totalement de la technologie. Et donc, le but, c'est de réussir avant cette date-là. Plus sérieusement, à quoi ça sert de s'inquiéter si vous ne pouvez absolument pas agir sur quelque chose ? Là, en l'occurrence, vous ne pouvez absolument pas contrôler le soleil, les météorites, les tremblements de terre. C'est impossible. Donc, vous n'avez pas... Si vous vous stressez pour des choses comme ça, ça va totalement vous bloquer au passage à l'action. Et je pense que ces questions-là, elles surgissent quand on parle quelque chose d'un modèle nouveau, quelque chose qui a l'air trop beau, qui vient confronter sa réalité, travailler sur le web, se libérer de son temps, gagner son argent comme ça. Ça paraît encore surréaliste. Et du coup, il y a des peurs un petit peu inconscientes ou elles aussi incroyables qui surgissent. Et on se dit, mais oui, mais si tu n'as plus d'électricité, ça y est, c'est fini. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit ton métier, tu dépends des banques, des systèmes financiers et ils fonctionnent entièrement avec l'électricité, avec Internet eux aussi. Et s'il y a un événement comme ça, majeur, qui arrive, la dernière chose que j'aurai en tête, c'est de continuer à faire des vidéos, à proposer des formations. On sera tous en mode survie à vouloir, à essayer de trouver des solutions pour continuer à vivre en attendant de pouvoir retourner à notre métier ou alors totalement changer de métier. Ça dépend, ça dépend ce qui peut arriver. Mais la dernière chose dont on s'inquiétera, ce sera de continuer notre activité actuelle. On n'aura même plus de virements, on n'aura plus de salaires, quel que soit son métier. Donc, je pense que tout ça, ce sont des excuses à passer à l'action ou alors ça permet de se conforter dans le modèle dans lequel on est pour ne pas se dire non, il y a d'autres choses possibles que je pourrais tenter. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que je préfère faire ce qui me passionne et le faire sous un format qui libère mon temps pour que je puisse vraiment profiter de ma vie ou alors est-ce que je préfère faire mon activité actuelle dans laquelle peut-être je m'ennuie ou qui ne me plaît pas vraiment comme 80% des gens et je me dis que oui, il peut arriver une météorite, une éruption solaire et de toute façon, le mec qui continue à faire son truc sur le web, il ne pourra pas continuer et tant mieux, j'aurais fait le bon choix. On peut toujours garder des caches devant nos yeux pour ne pas avancer mais tout ça, ce sont des excuses. Si vous voulez vous lancer, ne vous mettez pas de barrières limitantes. Foncez, passez à l'action et vous adapterez. Forcément, il y aura des barrières en cours de route mais la plupart seront largement surmontables. on dit toujours qu'il faut se demander quel peut être le pire qui peut arriver si je me lance. Essayez de faire cet exercice pour à chaque fois que vous doutez, vous vous dites qu'est-ce qui pourrait être la pire chose qui peut arriver si je tente ça. Et on se rend compte souvent qu'en fait, il peut arriver des choses mais ça ne va pas mettre en jeu notre vie, ça ne va pas être vital. Donc du coup, on peut le faire, on peut le tenter et le reste, voilà, ça reste des excuses pour ne pas se lancer. Vos barrières limitantes, les choses que l'on vous a inculquées inconsciemment, ça va être ça, le véritable danger qui va vous empêcher de passer à l'action, de réussir votre vie. Si on vous a dit qu'entreprendre, c'était dangereux, si on vous a dit que le web, ce n'était que des arnaques, par exemple, ça vous met tout de suite un cadre qui vous empêche complètement de penser à ce que vous pourriez réaliser, à la vie que vous pourriez avoir. Moi, avant de découvrir l'entrepreneuriat, je ne m'étais jamais dit tiens, je pourrais être entrepreneur. Pour moi, j'avais autour de moi un cadre uniquement de salariés et pour moi, entreprendre, c'était beaucoup trop de risques ou alors c'était des personnes qui étaient bien nées, qui avaient déjà des choses dont les parents avaient déjà des entreprises florissantes. Dès qu'on s'enlève ces barrières, dès qu'on se dit que tout est possible, c'est là où vous allez pouvoir passer à l'action et ne pas vous arrêter justement à des pensées, à des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, sur lesquelles qui n'ont pas d'importance finalement et vous vous rendrez compte que tout ce qui compte, c'est d'avancer vers vos objectifs, vers votre réussite, quelle qu'elle soit, que ce soit en termes d'argent, en termes de liberté, de temps pour passer du temps avec vos enfants ou faire plus de loisirs, tout ça dépend de vous. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir choisir sa vie donc foncez et ne vous préoccupez pas des météorites ou des éruptions volcaniques ou solaires qui vont avoir lieu dans 10, 100, 200, 1000, 3000 ans. On n'en sait rien du tout donc on s'en fiche. Voilà donc ma réponse. Si jamais on n'a plus d'électricité, eh bien, je ferai comme tout le monde, je paniquerai et j'essaierai de survivre. En attendant, je m'en fiche, je continue mon projet et je n'arrêterai pas puisque je ferai toujours progresser ma vie de plus en plus loin. Ciao ! Sous-titrage